salut salut tout le monde alors là je suis sous nox player donc un autre émulateur sous lequel de temps en temps je joue vous voyez j'ai exactement les mêmes choses je peux zoomer bon le zoom c'est pas ça donc j'ai évité de zoomer sinon j'ai déplacé des trucs qui sont pas forcément bien adéquates j'ai peur de faire des bêtises par contre un truc qui est intéressant je vais décaler je sais pas si je peux je vais le décaler là voilà hop un truc qui est intéressant sous nox player c'est dans les petits points vous allez dans les paramètres avancés et vous avez rec donc je vais décaler un petit peu parce que vous voyez pas vous voyez un petit peu ce qui se passe derrière là trois petits points voilà brec ici vous allez pouvoir enregistrer des macros alors les macros c'est un peu comme sur menu player donc je vais vous faire voir en direct j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte voilà assistant d'opération et là pour avoir enregistré de macro basse et tout bête vous cliquez sur recorder et là vous faites ce que vous avez faire vous cliquez par exemple j'ai son nom hop je vais stopper je reviens vous voyez m'a enregistré ma macro donc ce que je vais faire je vais à supprimer parce que c'est pas celle que je veux donc je clique double clic hop hop voilà alors ça ça peut être bien pour les éventes de camps que ce soit sur merge dragon ou merge magique voilà je fais un petit laps de temps à m'enregistrer pour généralement je fais une séquence de 30 secondes oui comme ça ça a le temps de venir ça a le temps de faire c'est le plus pratique que j'ai trouvé pour pallier aux applications d'autocliqueurs voilà là j'ai 30 secondes je stop alors je peux renommer mon enregistrement voilà vous l'appelez comme vous voulez là c'est moi j'avais généralement chez mbié hop 0 0 hop là je vais dans les paramètres et en vous demande donc je remonté voilà alors application cyclique fait presser jusqu'à toucher la touche pause alors moi pour mon jeu comme vu que je le fais quand je suis pas là et je sais que ça passe je mets quatre heures et je fais en intervalle entre chaque séquence de trois secondes au moins c'est clair ou alors vous pouvez le faire en répéter jusqu'à la touche pause par contre là si vous faites ça faut vraiment pas oublier votre jeu est en marche parce que si vous oubliez vous allez générer beaucoup d'entités passer les quatre heures vous bloquez les éventes pour votre jeu donc moi je le fais alors pour être vraiment sûr faites le 3 heures hop voyez je vais le faire accélération je touche pas redémarrer démarrage auto là je vais le sauvegarder tel que donc trois heures trois secondes hop je fais sauvegarder et là pour lancer et ben c'est tout bête je joue play et je touche plus rien ça je touche je le descends et ça se fait tout seul regardez ma souris je la mets là voilà hop voilà et ça joue tout seul ça c'est sur nox d'ailleurs on peut y avoir des ratés parce que là il y en a plusieurs mais quand vous êtes sur un event vous devez faire masse d'ordre de vie ou la totale et bien c'est nickel chrome et ça va répéter le cycle c'est ce qu'on appelle une macro ce qui est très pratique sur les émulateurs donc c'était juste pour vous faire voir ce petit truc là c'est très simple à utiliser c'est moins chiant que d'installation d'installer une application donc si vous voulez vraiment jouer sous une émulateur moi je vous conseille de chercher ce ce système de macro qui est très 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 pratique et très simple à utiliser allez moi je vous dis à la prochaine sous nox ou sous mému plus plus ou alors un autre émulateur encore une fois à la prochaine 1 1 1 1 1 1